bonjour tout le monde c'est ti aujourd'hui je vous emmène dans un monde mystérieux et envoûtant un dlc marais imaginez vous levé du jour lorsque la brume se soulève doucement au dessus d'un plan d'eau les sons des croissements d'animaux nous parviennent tandis qu'une cabane sur pilotis se dessine au loin avec un ponton devant mais que pouvons nous trouver comme espèces dans ce dlc le lamentin des marais est un grand mammifère marin présent dans les eaux côtières peu profondes des régions tropicales et subtropicales d'amérique du sud des caraïbes et de certaines parties de l'afrique de l'ouest il a un corps massif et cylindrique une peau épaisse éridée de couleurs gris foncé à gris brunâtre les lamentins des marais sont herbivores se nourrissant principalement de plantes aquatiques ils ont un comportement docile et tranquille passant la plupart de leur temps à se reposer et à se nourrir dans les eaux peu profondes l'ibis blanc est un oiseau gracieux et élégant reconnaissable à son plumage blanc son long bec rouge vif et ses pattes noires on le trouve dans les régions tropicales et subtropicales du monde notamment dans les marais et les zones humides il se nourrit de graines de plantes aquatiques et d'invertébrés il joue un rôle écologique important en dispersant les graines et en contrôlant les populations d'invertébrés le ragondin est un rongeur semi-aquatique originaire d'amérique du sud on le trouve dans les zones humides telles que les marais des étangs et les rivières le ragondin se nourrit principalement de plantes aquatiques et creuses et terriers dans les berges il peut causer des problèmes en tant qu'espèce invasive en détruisant les habitats naturels et en concurrençant les espèces locales cependant il a une valeur économique en tant que source de fourrure la gestion de sa population est nécessaire pour préserver l'équilibre écologique des habitats où il est le chien vivra également connu sous le nom de chien des marais est un carnivore de taille moyenne présent dans les zones humides du monde entier ce carnivore opportunis se nourrit principalement de poissons de crustacés de grenouilles et d'autres petits animaux qui trouvent dans les marais le chien vivra est capable de nager et de plonger pour chercher sa nourriture et pour finir dans notre petit vivarium le crabe d'eau douce c'est un crustacé adapté à la vie dans les eaux douces comme les rivières les lacs et les marais il possède une carapace dure et des pinces puissantes et les respire sous l'eau grâce à des branchies les crabes d'eau douce ont un régime alimentaire varié se nourrissant de végétaux d'insectes de mollusques et parfois même d'autres crabes ils se reproduisent en bordant des oeufs qui éclosent en larves ces crabes sont sensibles à la pollution et sont considérés comme des indicateurs de la qualité de l'eau ce dnlc marais est l'occasion parfaite d'explorer un écosystème fascinant et de créer des habitats uniques de nouvelles plantes comme le jonc des jaciers la renouée amphibie les lenticules mieux s'autisent démarrer et j'en passe pourra apporter un gros plus au jeu en tout cas il me donne envie je vous remercie d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas un petit like un petit commentaire ça fait toujours plaisir abonnez vous si mon contenu vous plaît et on se retrouve très bientôt ciao ciao